Sur les routes du Beaujou, François-Xavier Santon est le nouvel infirmier que l'on peut croiser. Il s'est installé il y a six mois et parcourt près de 200 km chaque jour pour sa tournée. C'est vrai que si on n'aime pas reflet, on ne peut pas faire ce métier. Donc on passe notre journée sur des routes sinueuses, dégradées la plupart du temps, soumises aux intempéries, parce qu'il y a des matins où je pars, je ne vois pas un mètre devant. Non. Pratiquer des soins à domicile et tisser le lien social, c'est aussi le cœur de métier des infirmiers du rural. Salut, d'autres sains. Pas bien ? Certaines personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille autour d'elles, qui sont même dépendantes, honnêtement, les seules personnes qui le voient dans la journée, c'est l'infirmier ou le facteur. On remplit d'autres rôles, on fait quelques commissions, on va chercher des médicaments, on rend service. Parce que voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on est et de ce pour quoi on fait ce métier. Mais pour avoir ses propres patients, il faut un agrément. Problème, depuis 2020, il n'est plus possible de créer un nouveau numéro d'agrément et donc son propre cabinet. On ne peut que reprendre la suite d'un professionnel qui cesse d'exercer. Pour s'installer, François-Xavier Santon, il le dit lui-même, il a eu de la chance. Il a succédé à une infirmière libérale qui travaillait chez lui, en Centre-Corse. Trouver un agrément aujourd'hui, c'est compliqué parce que des départs à retraite, il n'y en a pas beaucoup. La population infirmière est quand même assez jeune. Et c'est vrai qu'un infirmier, tant qu'il est en forme, il continue à travailler. L'ougie Assinibaldi, elle aussi, a fait le choix du rural. Sans agrément, elle exerce en tant qu'infirmière libérale remplaçante. Elle dépend donc d'un cabinet d'infirmiers qui l'embauche régulièrement. Mais pour l'heure, cette situation lui convient. Pour l'instant, ça ne me fait pas peur et je suis bien en tant que remplaçante parce que je débute et je veux vraiment voir ce qu'est le métier d'infirmière libérale. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore trop posé la question, je n'ai pas encore trop cherché, mais je pense qu'un jour ça viendra. Elle s'est lancée il y a un mois et demi, mais le travail ne manque pas. L'infirmière leur permet de vivre comme ils le souhaitent, malgré leur âge et leur santé. Ça nous évite d'abord de nous retrouver dans un EHPAD, parce que moi j'ai 93 ans, ou à l'hôpital. Tant que je pourrais, je resterai dans ce village et cela, c'est possible grâce au rôle que jouent les infirmières en milieu rural. Dans les villages, les infirmiers restent les piliers essentiels pour une population toujours plus vieillissante. Mais après plusieurs réformes du remboursement des frais et des soins, les infirmiers craignent de devoir disparaître un jour des territoires trop reculés.